Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. On reprend notre titan MarcusBonus et on y va. On va rouler, enfin voler apparemment plutôt, carte céleste, le domaine, non pour l'instant le domaine, quoi que pas intéressant je dis, combustion et chax. Ok, donc ZME, combustion, bleu comme ça, événement public. On va essayer d'aller le faire, hop, on va essayer d'aller le faire, on va se dépêcher. Hop, bon c'est vrai que maintenant qu'on le voit comme ça un petit peu le vaisseau, il fait un poil dégueulasse. Mais bon, c'est qu'un vaisseau pour l'instant, on est au début du jeu, on n'a pas trop à se plaindre, on devrait trouver des choses plus intéressantes. Et surtout d'autres types, d'autres modèles de vaisseau j'imagine, en tout cas j'espère. Alors, 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 crac, boom, hu, crac, boom, hu. J'ai pu essayer la fameuse carabine en question, vraiment coolissime. Cofre ? Ah bah voilà comment il me les affiche. C'est tenté qu'on s'est visé, voilà. Ah, il vient de s'arrêter. Voilà. Cofre là-bas aussi. Hop là-bas, on l'a eu. Cofre. Jeton, chardonnay, arme cinétique, cool. Bonjour. Ok, ça se passe plutôt bien. Cependant, on a oublié l'event. Et aussi apparemment le coffre. Ouh, c'est un repop ? Non, il l'a sorti. Ok, d'accord, et que tu vas me les afficher, pourquoi pas. C'est un poil de masse ça par contre. Apparemment on a les ennemis derrière. Ok, qu'est-ce que c'est ? D'accord. Commence dans 40 secondes, on se dépêche. Par principe, on vérifie qu'il n'y a personne. Crac. Ah, on a un haut level ici. Voilà, Zig, niveau 20, carrément. Par contre, tu comptes m'emmener jusqu'où ? En tout cas, c'est vraiment beau. C'est bien agencé, je trouve. Personnellement, c'est à mon avis. C'est à 40 km, c'est ça ? Non, c'est ici. Cool. Ok, on va se mettre assez loin du combat. Je pense qu'il faut qu'on ait... Non ? Si, on va se mettre un peu plus loin. Message pour tous ceux qui sont sur le terrain. Ok, oui, bonjour. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ça ne me dit rien qui vaille. Ok, alors le problème, c'est que le niveau 20 va sans doute vouloir faire la... Est-ce qu'ils vont tenter de me rejoindre ? Regarde, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Il y a une espèce de bouclier qui me couvre. Donc pour l'instant, c'est plutôt... Tout bénef. Ok. Je ne sais pas, je ne fais pas du tout les dégâts nécessaires. Oh la vache, c'est avec un PM, ce n'est pas avec un PM que je vais y arriver. Ok. 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 On s'en sort. Je l'ai eu. On y va. On récupère les munitions. Allez, dégage. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, c'est plus gros que prévu. On va vraiment esquiver tous mes tirs comme ça. Par contre, je suis tout seul. Ça ne me plaît pas. D'accord. Je m'enloute un petit peu que ça va être les lumières. Aïe. Est-ce que je peux avoir un coup de main dans la part d'un pote ou n'importe quoi. Aïe. Je crois qu'il m'a tiré un coup de canon dessus. Ok. Je suis tout seul. C'est la blague. Puissance conseiller 40. Ça tombe bien. Je ne les ai pas du tout. On progresse. Par question, est-ce que je peux tirer ? Tout en restant hors de portée un maximum de temps ou pas. Aïe. Bon. Je n'ai pas du tout le niveau. Il faut que je reste en mouvement. Non. Enfin. Je n'ai pas du tout le niveau. Tout est relatif. Il faut que je reste en mouvement par contre. Ça c'est clair que... Il faut que je reste en mouvement par contre. Il ramène des gens encore. Il ramène des gens encore. Je n'ai pas compris ce que c'était que ça. Il nécessite la charge. J'ai l'impression de ne pas faire de dégâts. C'est chiant. Sans doute parce que je n'en fais pas. J'ai l'impression de ne pas faire de dégâts. J'ai l'impression de ne pas faire de dégâts. Allez dégage J'aimerais bien choper le fusil qui est là dedans Mais comme je suis tout seul Ça va être un peu chaud Ok Je ne sais pas si je l'ai rechargé complètement Ok Il y a un temps Ah oui je l'ai loupé en plus D'accord ok Ok bon bah apparemment Apparemment je vais quand même obtenir un coffre C'est assez cool Bon bah j'étais tout seul Faut dire ce qui est J'ai fait ce que j'ai tenu Et rien d'extrêmement intéressant semble-t-il Juste un petit peu de l'humaine Qui est la monnaie courante ici Ok cool On va 10 minutes de passer sur un boss Qui ne m'apportera strictement rien A part un fusil de la zone morte Une arme puissante Une arme puissante Une arme puissante quand même Il nécessite le niveau 5 Il nécessite le niveau 4 Comme en lance-grenade Ça peut être intéressant pour le moment Le mandibule Pistolet Ah bah voilà ce que j'aurais dû prendre depuis le départ Alors pour l'instant Fusil d'éclaireur chardonnien niveau 54 De puissance Ça va être très très cool aussi Bon pour l'instant on va garder tout ça On va essayer de revenir un petit peu sur l'histoire des Oui c'est ça C'est ça en fait le bouton Je suis trompé De combustion L'appel de la maison Trostland Puissance que c'est Et dès là amplifier le signal Pour atteindre toute la région D'accord Combustion Bon bah écoutez On va se téléporter jusque là C'est pas grave On va gagner du temps Moi c'est pour vous que je le fais Hop Alors je n'ai pas joué entre deux J'ai juste fini un petit peu D'autres petites choses Testé la carabine En fin d'épisode la dernière fois De 3 minutes Il fait quelques kills Je ne vois pas bien le reconnaître Mais bon En dehors de ça Rien de bien méchant J'ai qu'une grenade Dans l'ensemble Hop Merci d'être venu Le butin Merci Je m'en fous Je me réserve le maximum De butin possible Personnellement Rosario c'est le mec Qui est pas du tout venu m'aider Quand il s'agissait de faire Comment le Quand il s'agissait de faire le truc Du coup Où est-ce que c'est la quête La quête d'elle Ok c'est ça Ah c'est une aventure C'est quand même tendu du slip On va essayer notre arme Depuis quand vous êtes ensemble vous deux Depuis quand vous êtes ensemble vous deux Si toi aussi bouffe Ouh elle a lâché du verre Cool Bon Est-ce que ça vaut Me nuer Un pistolet ça aussi Ok bon Ça sert à rien de rester là On gaspille nos munitions Tiens Un petit coup sur la nuque Et on va aller faire la mission combustion Pas grave ça va nous prendre peut-être 20 minutes On sort donc à 32 minutes d'épisode Ça changera un petit peu Appeler La guerre rouge Comment c'est la mission ? D'accord je pouvais la commencer de derrière le mur C'est pas grave On y va C'est pas grave On a tenté un événement public C'est un échec On était tout seul sur l'événement public aussi Mais à se demander si l'événement d'avant Est-ce que c'était un événement public du coup Bon après J'imagine que oui Chaud Oh revolver Revolver Un fusil Alors par contre je vais garder le fusil à pompe Je pense que pour l'instant C'est la meilleure des idées que je puisse avoir Au niveau des torses Voilà Apparemment il faudra qu'on vienne là dessus plus tard Merci d'être venu Ah Bonjour mon bon monsieur Alors je sais pas si il est Oui il est incendiaire mais Couché sale bête Ok Progression Ça ressemble à un explosif ça quand même Je veux pas dire mais Mais bonjour Toujours planté au dessus des mines avec un relais de communication en panne Où se trouve cet amplificateur de signal ? Vous imaginez s'ils commençaient à parler de choses cochottes ? Sur leur canal et qu'on est dessus ? Je deviens trop vieux pour passer mon temps à régler tes problèmes Suraya Il a enfin reconnu qu'il était âgé Tu m'as sorti d'un mauvais pas une fois et tu n'arrêtes jamais de me le rappeler Suraya c'est pas une marque de surimi d'ailleurs Les surimi suraya non ? C'est peut-être dans ma tête Alors voyez la zone est beaucoup trop grande pour deux ennemis Tout va bien ? Il en reste au moins un Ça coûte une d'ailleurs à venir C'est bon ? Bon ça se passe plutôt bien Cette carabine est un peu over pétée par contre Il faut dire ce qui en termes de coup critique Elle pardonne pas Bon allez Il ne veut pas utiliser ses mains Ce monte-charge ? D'accord Vendu ! Appelez le monte-charge Bien sûr Ah oui Technique de jeu classique Appelez le monte-charge Prends du temps Prends du temps Agression Non ? Ah non Enfin bon Destruction du monte-charge pour le coup Dommage C'était soit ça soit l'autre Sésame Ouvre-toi Faites attention Les déchus sont des pillards de la pire espèce Ils se battront pour conserver tout ce que leurs griffes crasseuses ont pu dérober Et du coup je vais leur dérober s'ils ont dérobé Pour redonner à moi Je ne suis pas au vin des bois Oh C'est pas un explosif Oh je suis mauvais Par contre ton lancer de grenade Tu te le gardes Hop les On y va Ah Fissure Boum C'est bon je t'ai vu cette fois-ci ? Il me semblait l'avoir eu juste avant mais en fait non Donc j'ai été assez Assez surpris Progressons Alors soit c'est des spawners Soit c'est des zones dans lesquelles j'aurai accès à des niveaux plus importants Personnellement je dirais spawner Mais bon Je veux croire que le jeu est suffisamment intelligent pour me dire Reviens plus tard Tu trouveras des choses sympas Alors j'ai fait ça complètement au pif Toutes les commandes sont cassées Quelqu'un a dû s'énerver que ça ne fonctionne pas assez rapidement Ça me fait penser à Cade Bon bah c'est plutôt une bonne nouvelle si on va chercher Cade Mais bon Réapparition limitée D'accord Du loot Bah c'est pas ce que j'ai déjà ? Attendez on va aller voir Niveau Ouais mais attends j'ai pas le niveau 50 moi Le recul vertical m'est plus net d'accord Et là c'est quoi d'accord Je suis loin d'avoir un niveau 50 Mais bon je D'accord Alors ce qui est bizarre c'est que j'aurais pas dû trouver l'arme en Amnesty Arma avant Mais Je n'ai pas un niveau pour les autres Est-ce que j'ai Ok c'est bon on a eu 3 J'ai du balle d'être un vandal toi Ce qu'on va faire c'est qu'on va profiter un petit peu de notre POUVOIR Qui ne nous protège pas au niveau des pieds apparemment Aïe J'imagine que c'est eux qui les font spawn les collecteurs Vous savez quoi je sente ma chance Hop Oups Putain il y a quand même un recul qui est assez net là dessus Je peux pas dire Ah putain Un peu de patience Marcus Qu'ils sont en mouvement ils finissent par s'arrêter Allez viens voir papa Juste faire attention à bien aller partout Des fois qu'il y a une caisse quelque part Je ne sais pas si c'est possible Des munitions Des munitions D'accord Ca doit être des spawners Ca doit être des spawners parce qu'ils sont plus ou moins là Où il y a toujours du monde Qui sort Donc Non Apparemment c'est pas par là Dommage que je ne suis pas lui-même à pétoche Parce que je suis un peu dans le noir Ça semble quand même être par là Ah bah non c'est un spawner ici Marcus 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 Cherche mieux Ok Wow Oh Ah Il est bon de se révoluer quand même Pétoche Merci Merci Le mec il lâche de l'armement Oh Oh mais alors toi T'as vraiment loupé ton coup là pour faire ça Felipe loupé Hum 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 Ah Vous serez heureux d'apprendre que je peux voir les déchus fuir la mine Vous avez du mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière N'attendez pas aussi puissant N'attendez pas aussi puissant Bon Surtout je m'attendais pas en fait que ça parte de là Je m'attendais que ça parte de derrière Vous savez de dessous Ou un truc comme ça Enfin de dessus pardon Mais pas un truc Hum Question Il y a des mines Vous avez vu Je crois que ça pour moi c'est des explosifs Je dis ça Hop 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 Alors si avec ça je préviens pas de m'en arriver Par contre Faudra m'expliquer Hum Et bizarrement les portes sont vraiment ouvertes Tu te foutrais pas un peu de ma gueule What Mine de sel Sans vouloir t'offenser je veux Ça pue du cul cette histoire Ça pue vraiment du cul pour le coup Nous avons trouvé un rond de charge Vous êtes doué Presque autant que Louis Hum Ah bah lui par contre Il va falloir attendre qu'il descende je pense Ouais Le mot de charge ne fonctionne pas Le courant a dû être coupé Et nous avons eu des déchets en colère Merde Tire de prévention Faut que j'arrive à les shooter Avant qu'il ne me shoot Ils sont deux là Non ? Alla vache C'est pas pété ça ? Non ? Ok Bon C'est pas trop à ça que je m'attendais C'est sûr ça va me faciliter la tâche Niveau 5 Et bah Vu qu'on est niveau 5 Nous allons profiter pour aller mettre la fameuse arme Fujil d'éclaireur de niveau 53 De puissance bien sûr Et ici On a un fusil de sniper Ah ça vaut pas le coup de mettre les deux selon moi Mais Bon On va quand même faire un tir de snipe De vrai snipe Le zoom est particulièrement bon quand même hein Faut reconnaître Mais par contre y'a pas beaucoup de balles Donc on va en revenir hein Finalement Pardon excusez moi j'ai envie de roter Enfin d'avoir le ok Ça s'entend à peine Pardon Hop Où es-tu ? Regarde là ta C'est la grenade qui est renvoyée dans le beau geste Ah oui d'accord j'ai changé d'arme Ça m'a complètement supprimé mes munitions Ok Ça Ça fait réfléchir Je crois que ça avait tué l'autre Ah non bah t'es où ? C'est ? Bonjour Excusez moi je vais finir mon coin d'abord Si ça ne dérange personne Grève de Renegas C'est la grève Bref Olay Ok d'accord pardon excusez moi c'est un C'est un particulier Partenaires particuliers Cherche partenaires particulières Si c'est complètement TP Moi je voulais lui coller une balle Je vais peut-être aller lui coller une grenade C'est ce qu'on va faire Hop les ratés Hop les Ça l'a pas tué ? Bah voilà je pensais que ça le finirait vous voyez Je suis pas un chasseur mais Je m'en sors bien avec un revolver Ton ampli Ah il est un amplificateur radio Excuse moi Tant que ça monte jusqu'au cerveau Tu te doutes bien L'électricité est revenue je peux passer dans le truc Ouais J'aurais préféré qu'il me fasse attendre Bizarrement Qu'il me fasse attendre pour vous savez Oh non Oh non me dis pas que c'est un gros méchant Non C'est un serviteur Je voulais pas que ce soit vous savez un Un jaune que je puisse récupérer quelque chose sur lui quand même Oh D'accord Bon il les protège c'est rien De toute façon nous on est en train de partir On est bon Tout va bien Alors C'est là qu'on admire la précision de l'ennemi Ah je l'ai fait tomber C'est la chute de ma blague sur le golfeur japonais C'est prêt Bon ça se passe plutôt bien tout ça Ouais il recharge le pompe quand même Marcus Euh j'ai obtenu des bobottes normalement Mes magnifiques bobottes Où sont elles ? Voilà Hop les J'ai Marcus Euh aussi on est niveau 5 Et nous nous dirigeons vers vous On est niveau 5 est-ce qu'on a pas un truc à J'ai des points d'amélioration mais j'ai pas les niveaux pour ça Merci pour le coup de main Vous vous débrouillez pas trop mal Pour un gardien Comment ça pour un gardien ? C'est la chose la plus gentille que j'ai jamais entendu sortir de la bouche de Suraya Vous faites partie de l'élite mon ami Traduction Faites partie de l'élite mon ami Ok Cool L'objectif étant Retrouvez autant D'accord D'accord ok C'est joli l'endroit Le jeu est très très Enfin La direction artistique est juste superbe quoi Faut reconnaître Alors je peux comprendre que certains habitués de Destiny 1 râlent à ce sujet là Le jeu est répétitif De toute façon plus personne n'y joue etc Enfin bon moi je kiffe honnêtement Voilà je te ramène un cadeau On sent les 30 fps ça fait mal C'est très bien Comment il avait misé ? Voyons si cela fonctionne Bon Si j'ai bien lu le mode d'emploi Il y a un message entrant Vas-y fais péter Gardien La cité est perdue S'il y a encore des porteurs de lumière dans le système Retrouvez-vous sur Titan Soyez fort C'est aussi bon que mauvais Ca pourrait très bien être un piège Vous n'irez pas sur Titan Des réfugiés arrivent Et nous avons la Légion rouge d'un côté Et les déchus de l'autre Mais nous avons retrouvé nos pouvoirs Et si nous voulons reprendre la cité Votre cité Oubliez-la Au sort Nous reviendrons Et nous ne serons pas seuls Vous saurez où me trouver Et bien ce n'est pas gagné De se faire des copains Dans ce monde Ok Bon Bah du coup chers amis On va se laisser là pour cet épisode En tout cas Merci de l'avoir regardé C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yoop On a 500 XP de clan C'est cool Ah oui au passage attendez Avant 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 il faut que je vous montre le clan Ah Bonjour Monsieur le Guide Vous perdez votre temps Vous feriez mieux de me tuer Pour quelqu'un qui se prétend être guide Tu n'es pas très loquace Apparemment parmi tes gardiens Quelqu'un a réussi à retrouver sa lumière Tu dis n'avoir aucun pouvoir sur le voyageur Et malgré cela Aide moi à comprendre Guide La lumière survit n'importe où Dans tout ce qui existe Vous pouvez la bloquer L'emprisonner même Mais elle saura se libérer Et le voyageur Et le voyageur Sera Se protéger Quand t'es dans ce genre de situation C'est pas la bonne chose de faire ça Cela fait des années que je l'étudie Les mondes qu'il a visité Son pouvoir sur la vie et la mort Nous ne sommes pas si différents Lui et moi Vous n'avez rien en commun Avec le voyageur Le mec parce qu'il prétend qu'il peut donner la mort Il s'imagine assez proche d'un autre Qui peut redonner la vie J'en ai vu Et comme vous Vous êtes insignifiants Vous resterez Si le voyageur a réellement choisi l'humanité de son plein gré Qu'est-ce qui m'empêche d'y entrer D'y arracher la lumière Pour en profiter moi-même Et de réduire ce système en centre Bah parce que c'est une marque déposée Seuls ceux qui sont choisis par le voyageur Peuvent renaître dans la lumière Oui Ça je le sais déjà C'est pour ça que j'ai pris votre planète Et que je t'ai gardé en vie Choisis-moi Le voyageur me choisira Ouais Et c'est toi qui va me dire comment y arriver Bon D'accord Ça pue un peu du cul quand même Faut reconnaître Est-ce que je vais pouvoir montrer le nom du clan Pour ceux qui veulent y rentrer Est-ce que ça va être possible ? Bon Ça va être ouvert Dégueule À tout rouiller aussi Enfin tout esquinté On a littéralement l'impression que le vaisseau a été affuté en fait sur les ailes au niveau des ailes Ce qui est peut-être le cas en fait, parce que pour Titan, Nouveau Monde, ah oui d'accord, je crois que c'était pour moi. Titan est une de la Saturne qui a été colonisée pendant l'âge d'or et abandonnée pendant la chute. De précieuses arcologies, contenant des connaissances et des trésors perdus sombres petit à petit au fond des vastes océans de méthane. Utilisez la carte Séleste pour vous rendre sur Titan et trouver Zavala. Jalon mis à jour. D'accord. Ok. Nous disions. Clan. Voilà, pour ceux qui s'intéressent au clan, qui voudraient le rejoindre. Pourquoi ça en chie ici ? Je ne sais pas. Hop. Bla 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 bla. Il y a un coffre. Merki ! Merki ! Ah ! Pardon, excuse-moi j'arrive. Voila. Tcc. Ça aurait été une mine, j'aurais eu l'air fin. Ah, je pensais que je pouvais me poser dessus, excusez-moi. Autant pour moi. Merde d'être nombreux. Merci. Je savais bien qu'il me lâcherait un truc. Ok. Bon. On s'en sort plutôt bien. On va se rentrer. Tranquillement. On va récupérer ça au passage. Hop. On va aller voir notre ami d'Evrim. Dev. Dev le dev. Hop les. Et on est bon. Coucou. Faites attention à vous. Mais non, tout va bien. Paria. Forte tête. Forte tête, il est balèze. Repoussoir. Grève de Rona. Un fanion de titan. Non, il faut qu'on préserve nos trucs. Ok. Moi, je vous laisse là sur l'aimé pour cette vidéo. Merci de l'avoir allé. C'était MarcVisbonnews dans la Playroom. A plus pour l'autres aventures. Salut les gens. Et yoop ! Neo1-Bouvent. On va voir la musique. Un an d' attentat. L' لو